Bonjour et merci de suivre cette session d'information de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Situation sécuritaire et l'état des sièges, nous en parlons dans ce journal. Également en santé, les usines de production d'oxygène médical inaugurées et séjour encore une fois. Bonjour et bienvenue. Les présidents des assemblées provinciales et les députés provinciaux du Kassai central et oriental de Sankourou de Tanganyika ont été reçus hier par le président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Ces derniers ont élu des gouverneurs et vice-gouverneurs membres de l'Union sacrée de la nation en vue de mieux matérialiser la vision du chef de l'État sur le développement de la RDC à partir de la base. Pierre Kibambé, Kazo Kazadi pour les détails. Les élections du gouverneur et vice-gouverneur de province organisées par la Commission électorale nationale indépendante, le développement de la RDC à la base, autant de points débattus au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, a eu le jeu d'histoire avec les délégations des présidents des assemblées provinciales et des députés provinciaux du Kassai central, Kassai oriental, de l'Oumami et de Tanganyika. Ils se sont déclarés satisfaits d'avoir élu des gouverneurs et vice-gouverneurs membres de l'Union sacrée de la nation en vue de matérialiser la vision du chef de l'État mettant le peuple au centre de leur action. Lors de dernières élections du gouverneur organisées par la CENI, les députés que vous voyez ici devant vous ont accepté d'accompagner le chef de l'État en élisant les candidats gouverneurs de l'Union sacrée. Nous, nous allons accompagner dans le programme de 145 territoires. Alors c'est ça, nous tous, lui et nous, nous avons vu que ce programme est saliteur pour toute la République. Le peuple que nous avait mandaté a exprimé cette volonté et nous n'avons fait que matérialiser cette volonté à travers les élections qui se sont déroulées de façon libre, démocratique et transparente dans nos provinces. Les députés provinciaux de quatre provinces reçus par le président de la République ont promis de travailler main dans la main avec les nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs élus pour la réussite de différents projets à impact social inscrits dans le programme du chef de l'État relatif au développement de 145 territoires de la RDC. L'ambiance était conviviale dans le chapiteau de la Cité de l'Union africaine où le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, a rencontré le président du Sénat, Bahati Loukwebo, et une forte délégation des sénateurs, toutes tendances confondues. La situation sécuritaire dans l'Est du pays, principalement au Nord-Kivu et à l'Étourie, les deux provinces en état de siège, était évoquée au cours des échanges. Le chef de l'État a réitéré sa détermination dans la recherche des voies et moyens de restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Il s'émet aussi à l'écoute des élus du peuple, eux qui sont proches de la population. Ma détermination reste sans faille, quelle que soit la direction que prendra les événements, c'est-à-dire on maintient l'état de siège ou on le transforme en autre chose, peu importe, je suis à votre écoute. Comme je l'ai été d'ailleurs au moment où nous avons pris la décision d'instaurer cet état de siège. Et je l'ai promis, je vais, dans les jours qui viennent, réunir un parterre de représentants du peuple d'Étourie au Sénat, à l'Assemblée nationale et même au gouvernement, ensemble avec les officiers supérieurs de l'armée, ainsi que d'autres autorités pour voir ensemble ce que nous pouvons donner comme suite à cet état de siège. Car chaque jour qui passe et qui compte son lot de morts, d'innocents, connu comme ça par une violence gratuite, c'est pour moi un jour de torture à chaque fois. Il faut qu'ensemble on puisse mettre fin, mais définitivement, à cette violence inutile et gratuitement violente. Au champ du développement de la RDC à partir de la base, le président de la République a indiqué que le programme de 145 territoires sera bientôt implanté et connaîtra sa vitesse des croisières. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le programme des 145 territoires. Et là, pour dire que dans les jours qui viennent, il va atteindre sa vitesse des croisières, je crois qu'on pourra maintenant l'implémenter, parce qu'il fallait mettre en place toutes les structures nécessaires, surtout de financement. Je compte sur vous, représentants du peuple, pour l'accompagnement d'abord de ce programme, par accompagnement pendant sa matérialisation. Il faudrait qu'ensemble avec les élus locaux, vous puissiez veiller à ce que tout se passe sans encombre, qu'on n'ait pas de dégâts du genre détournement de fonds ou ralentissement des travaux, parce que je souhaitais vraiment que l'impulsion soit donnée jusqu'au plus profond de nos entités territoriales. Cette rencontre intervenant à la veille de la plénière du Sénat, le président de la Chambre haute du Parlement a invité les sénateurs à voter la loi sur l'état des sièges en attendant la prochaine table ronde annoncée par le président de la République. Conscients de l'enjeu, les sénateurs sont engagés à accompagner le président de la République dans la recherche des solutions susceptibles de mettre un terme à l'insécurité dans l'est du territoire national. La cérémonie s'est terminée par une séance des photos, tour à tour, les sénateurs avec le président de la République. Inspection des travaux de construction du mausolée de Patrice Emery Lumumba, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a effectué une visite d'inspection des travaux, nous dit Patti Tondonu Kizunda. Le Premier ministre imprégné de la réalité des travaux de construction du mausolée de Patrice Emery Lumumba à la place d'échangeurs dans la commune délimitée. Il est 11h lorsque Jean-Michel Samaloukonde Kienge arrive sur les sites où reposeront à jamais les reliques du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. Un tour du chantier en compagnie des ministres de la culture, du tourisme, de la communication immédiat, ainsi que du gouverneur de la ville-province Kinshasa, a suffi au chef du gouvernement de se rendre compte de l'état des travaux qui évoluent à pas des géants de ces mausolées en mémoire de ces héros nationales. Les maîtres d'ouvrage de la société chinoise SZTC devra le remettre au gouvernement d'ici le 20 juin 2022. Selon toute vraisemblance, les reliques de Patrice Emery Lumumba seront rapatriées en République démocratique du Congo au mois de juin prochain. Fort du calendrier qui presse, Jean-Michel Samaloukonde Kienge parle de Patrice Emery Lumumba en termes de la fierté nationale dont la mémoire mérite d'être honorée. C'était le 17 janvier 2022 que j'étais venu sur ce site pour poser la pierre pour les lancements des travaux tel que souhaité par son Excellence M. le Président de la République de voir les reliques de notre premier ministre revenir et être honorée ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui c'est une suite de cette visite et je vois en tout cas qu'il y a une évolution par rapport aux travaux. Il y a une volonté d'accomplir ce projet dans les délais mais dans tous les cas tout ce que nous avons vu ici nous a encouragé de penser que nous allons atteindre cet objectif. C'est un site évolutif, nous allons d'abord avoir bien sûr cette grande cérémonie pour recevoir notre premier premier ministre et puis par la suite des aménagements se feront pour que ça soit ouvert au public et vraiment un site culturel qui va reprendre toutes nos valeurs congolaises. Les travaux en exécution consistent au nouvel emplacement du monument de ces héros à l'installation du bassin à fontaine sèche des jeux d'eau à l'aménagement de l'esplanade, à la pose des pavés multicolores et des viaducs. De quoi satisfaire le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondekienge qui prenait congé du site dont il avait lancé les travaux le 17 janvier 2022 au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo. L'activité préparative de l'arrivée de pape François ici en République démocratique du Congo. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondek est allé encore pour s'assurer de l'évolution des travaux d'aménagement du site où sera érigé un forum pour accueillir les messes qui sera dites par le pape François. Fatih Tondoro encore une fois pour les détails. Suite des séances de travail avec l'Église catholique universelle, la Nociature et la Senko, le premier ministre a visité l'un des sites prévus pour la visite papale du 2 au 5 juillet 2022 en République démocratique du Congo à l'invitation du chef de l'État Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo. Il s'agit d'une aire assez vaste choisie pour accueillir un grand nombre de fidèles. Jean-Michel Samalou Kondekienge a voulu s'assurer que cette visite s'efface dans de bonnes conditions. Le pape a bien voulu nous honorer de sa présence ici et il est bien que nous puissions l'accueillir dans de bonnes conditions. Ici c'est un aire choisi pour pouvoir accueillir un maximum de personnes parce que c'est ça qui était voulu et nous sommes venus voir un peu en termes d'évolution de préparation du site ce qu'il en est. Ce n'est pas le seul site qui est prévu mais déjà ici ça nous donne une indication des travaux qui sont faits non seulement ici mais également à Goma où il aura l'occasion de se rendre. Il a également profité pour faire le tour des travaux de la réhabilitation de la piste et de l'aérodrome d'Indolo avec le ministre des Transports. C'est aussi l'occasion pour nous d'être avec le ministre des Transports, le voie de communication et des enclavements sur l'évolution des travaux de la piste qui doivent être renovés de l'aéroport d'Indolo. Et donc c'est une double visite que je fais à cette occasion. Et jusque là, oui, c'est vrai que les délais restent contraignants mais nous sommes satisfaits de voir que tous les chronogrammes sont faits et que nous sommes dans une bonne évolution. Hormis ces sites d'Indolo, plusieurs autres sites sont prévus pour la visite papale en République démocratique du Congo. Puisque nous parlons du site d'Indolo, choisi pour la célébration eucharistique du pape François Kinshasa, restons-y pour vous proposer les secrets de ces sites où un podium dit papale est en train de sortir du sol. Regardez. Un podium papale ou le chantier du siècle pour le Congolais. Quelques jours après le début de travaux, l'endroit où le pape François de l'église catholique au romain dira la messe à Kinshasa-Indolo, prend forme. Il est encore en pleine construction à l'image de ces structures métalliques imposantes. C'est entre le mains de six hommes que toute une nation ritienne s'en souffle et attend la matérialisation de cet œuvre à l'identique de la maquette. Avant l'arrivée de sa Sainte-Été, le pape, 37 ans après la deuxième visite du pape Jean-Paul II au pays de Joseph Kassavobo, pour l'heure, il faut accélérer la machine. Outre le podium papale, de tribunes pour les officiers, Coristoï et Concélébrant, 24 zones sont prévues, deux coins de rafraîchissement, coins des objets perdus, deux installations sanitaires pour plus ou moins. Un million d'invités au repas du Seigneur Jésus-Christ, qui sera célébré début juillet par le successeur de Pierre, l'apôtre du Christ. Pour le moment, la construction du podium papale poursuit son schéma. Le Parlement congolais sera en congrès le 23 mai prochain pour désigner un juge constitutionnel. Une réunion mixte s'est tenue hier entre les Sénats et l'Assemblée nationale, nous dit Sandrine Anguita. Le Parlement sera en congrès le lundi 23 mai 2022 pour désigner un juge constitutionnel. C'est ce qui ressort de la réunion mixte des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, tenue ce jeudi 19 mai 2022. La décision a été prise par les membres des deux bureaux du Parlement congolais au cours d'une réunion présidée par le speaker du Sénat, Modeste Bahati Loukoubou. Ce congrès qui se tiendra à la demande du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, va permettre aux deux chambres du Parlement de désigner un juge devant remplacer pour les carpes mongoulous tapandani à la cour constitutionnelle suite au décès de celui-ci au mois d'avril dernier. La réunion tenue ce jeudi a également permis aux deux chambres du Parlement d'évoquer la question de la proposition de loi électorale déclarée recevable à la PNR de l'Assemblée nationale et qui est actuellement en toilettage à la commission PAG de la Chambre basse. A ce sujet, le président du Sénat, Modeste Bahati, a demandé au bureau de la Chambre basse d'y travailler en toute urgence et de transmettre la proposition de loi au Sénat avant la fin du mois en cours afin de permettre à la Chambre haute de l'examiner en seconde lecture avant la fin de la session de mars. Nous avons traité le point important sur l'état des lieux de la loi électorale qui se trouve encore au niveau de l'Assemblée nationale et que le collègue du bureau nous a promis de nous le transmettre le plus rapidement possible afin de nous permettre de statuer sur ça avant la fin de cette session. Nous avons parlé du congrès qui devait être convoqué pour lundi parce que nous avons reçu la lettre du chef de l'État qui nous demanda de convoquer en urgence afin de choisir un juge qui revient du camp du Parlement. D'autres points étaient également inscrits à l'ordre du jour, notamment l'état des lieux des textes en avette entre les deux chambres. Le bureau de ces deux institutions ont convenu de mettre en place une commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat pour harmoniser les vues sur la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Parlons sécurité à présent, le processus de paix de Nairobi a atteint les points de non-retour avec l'implication de la communauté internationale et la volonté affichée par les groupes armés de saisir la main tendue du chef de l'État. Nairobi se prépare en toute sérénité. Une équipe mixte RDC, Kenya, Monisco est en tournée de sensibilisation. Nous suivons déjà maintenant depuis un mois et demi le démarrage de ce processus de Nairobi. Nous sommes très encouragés par cette initiative prise par le président Félix Antoine Chisegui-Chilombo avec le président du Kenya. Ça nous semble être une voie de sortie à la crise qui existe actuellement dans l'Est. C'est pour joindre la parole à l'acte que l'équipe POMEX de la présidence de la République démocratique du Congo et celle du Kenya ont entamé une tournée de sensibilisation dans les provinces de l'Est de la République, bastion de groupes armés pour préparer les prochains rounds de consultations de paix et les troisièmes conclaves de chef d'État à Nairobi. A l'étape de Goma, le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibongou, et l'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo, Georges Massafou, ont longuement échangé avec les leaders des communautés locales et le représentant des groupes armés parce qu'il est clairement établi qu'il y a une connivence entre les combattants armés et leurs communautés ethniques. Les leaders Hutu, Umde, Tembo, Nyanga, Nande et tous ces ont expliqué les raisons qui ont poussé leurs fils à prendre les armes. Aujourd'hui, tous sont unanimes et appuient l'idée du président Félix Tshisekedi. Trop c'est trop, nous en avons marre avec cette insécurité causée par nos groupes armés. Le président de la République a pris l'initiative à partir de Nairobi de rencontrer les groupes armés. Ce n'est pas que les phares de scène ne sont pas en mesure de les traquer, mais l'initiative de chef de l'État, c'est de voir comment tous ces jeunes sont ici des communautés. Donc, si on y allait avec les armes, on va plus tuer la population. Et son initiative, c'est de voir comment tout le monde peut s'impliquer pour que ces jeunes déposent les armes et que quand même on les intègre dans des projets et pas les enrôler dans l'armée. Nous, en tant que l'idée de la communauté, nous n'avons qu'un seul message. La communauté Hutu soutient les efforts du chef de l'État qui se bat nuit et jour pour que le Nord Kivu ait la paix. Un appel pathétique à tous les gens qui tiennent les armes, à déposer les armes pour donner chance à la paix. Ici, au Nord Kivu, à part la communauté Pygmé ou bien Bouti, les autres communautés ont des groupes armés affiliés à leur ethnie, à leur tribu. Pour ce qui est de la nôtre, on a souvent parlé du M23, le mouvement du 23 mars, qui est un mouvement de la communauté Tutsi. Nous nous inscrivons en faux, dans la mesure où c'est un groupe armé qui n'a pas le caractère ethnico-tribal. Plutôt, il est composé de plusieurs communautés. Au total, 18 groupes armés sont sortis de leur zone opérationnelle jusqu'à Goma pour marquer leur adhésion à ces processus, initiés par le président de la République et soutenus aujourd'hui par toute la communauté internationale. Parmi eux, 12 étaient à Nairobi et 6 autres qui s'engagent à déposer les armes. L'impression est vraiment positive parce que si nous existons comme des résistants patriotes, c'est parce que nous visons aussi la paix et la sécurisation de nos entités, la paix et la sécurité de nos peuples. Et surtout la défense de notre pays contre les velléités hégémoniques de nos voisins qui nous ont toujours endeuillés depuis plus de 30, donc bientôt trois décennies. Et si les chefs de l'État s'inscrivent dans cette logique de vouloir ramener la paix, nous sommes prédisposés à l'accompagner et nous sommes prédisposés à donner notre contribution pour que cette paix soit cette fois-ci définitive et totale. Nous avions pris les armes et comme vous le savez, c'était pour défendre la population contre ce genre de barbarie. Et aujourd'hui, si le gouvernement demande de déposer les armes, il devrait sérieusement songer à la façon dont il va sécuriser le territoire que nous on va laisser et la population. Moi, le commandant du groupe de sécurité, après avoir attendu l'appel du chef de l'État, nous, avec mes officiers et les autres, nous sommes contents de cet appel et c'est pourquoi nous nous sommes rendus capables de sensibiliser les autres qui sont encore de l'autre côté dans la brousse. Par l'invitation de notre président de la République, nous avons félicité, jusqu'à ce que nous autres, nous, à la rentrée, nous allons informer nos combattants pour qu'ils puissent tous mettre les armes en dessous de terre. Après le petit nord, le groupe de travail est attendu dans les jours qui suivent, au nord et sous-trivent, ainsi qu'à Litori, pour le même travail. Madame, messieurs, nous sommes dans l'obligation d'interrompre cette session d'information. Il est temps pour nous de donner le relais à l'Assemblée nationale pour la plénière. Merci. 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 Madame la ministre d'État, Madame la ministre, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de votre disponibilité. Chers collègues, notre présente séance va être consacrée à l'examen et au vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Étant un nouveau point, nous allons préalablement l'ajouter à notre ordre du jour pour nous permettre d'en débattre. s'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer à ce sujet. Qui sont pour ? Merci collègues qui sont contre, qui s'abstiennent. Au vu du résultat des votes, l'ordre de la République démocratique.